Savoir générer un jeu d'enregistrement aléatoire n'est pas du tout futile, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Dans le cas d'une application d'évaluation par QCM, il est intéressant de pouvoir proposer un groupe de questions toujours différent. C'est ainsi qu'une évaluation n'est jamais la même, y compris pour un même candidat, d'un test à un autre. Cette nouvelle astuce VBA Access démontre comment choisir des questions au hasard. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur choisit un thème d'évaluation à l'aide d'une liste déroulante. Chaque thème proposé correspond au nom d'une table. Et lorsque l'utilisateur clique sur le bouton générer, ce sont 10 questions qui sont extraites aléatoirement de la table ainsi désignée. Et à chaque nouveau clic, comme vous pouvez le constater, les questions changent complètement, et bien sûr, aucun doublon n'est proposé dans un même jeu. Pour la découverte de cette technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données offrant ces questionnaires. Bien qu'anciens, ils feront l'affaire. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombach.fr. Le volet de navigation, sur la gauche de l'écran, présente les 7 tables des questionnaires et le formulaire F-Questions. Si vous double-cliquez sur l'une ou l'autre table, et bien, vous remarquez qu'elles ont toutes la même architecture. Les questions sont toutes énumérées dans un champ qui est nommé Questions. Désormais, dans le volet de navigation, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F-Questions pour l'exécuter. Et dès lors, nous allons déployer la liste déroulante sur la gauche pour choisir un thème. Comme vous le constatez, ces thèmes sont bien issus des noms de tables, en l'occurrence ici Informatique Générale. Bien sûr, et fort logiquement à ce stade, si vous cliquez sur le bouton Générer, aucun jeu d'enregistrement aléatoire n'est encore produit. Mais, comme vous avez pu le constater, la liste est automatiquement chargée des noms des tables, donc des intitulés des questionnaires. Et tout cela se produit au chargement du formulaire par un code VBA offert. Pour le constater à gauche du ruban Accueil, je vous propose désormais de cliquer sur la flèche du bouton Affichage et dans la liste des propositions, de choisir le mode Création. Dès lors, il convient, si d'aventure il n'est pas déjà sélectionné, de cliquer sur le carré grisé en haut à gauche, plus précisément à l'intersection des règles. De cette manière, nous désignons le formulaire parent explicitement. Dès lors, nous pouvons activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété. Et vous remarquez la présence d'une procédure événementielle attachée à son événement Suractivation. Ce code se déclenche notamment à chaque chargement du formulaire et il concerne la liste déroulante. Pour le voir, je vous propose maintenant de cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité droite de cet événement Suractivation. De cette manière, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle Form Current. Il s'agit d'un code VBA que nous avons conçu à l'occasion de la précédente astuce. Il parcourt toutes les tables avec une boucle ForEach, toutes les tables de la base de données, pour charger leur nom avec la méthode AddItem et la propriété Name dans la liste déroulante qui se nomme Questionnaire. Désormais, nous devons créer la procédure de code qui doit se déclencher au clic sur le bouton pour générer des questionnaires aléatoires. Je vous propose donc, dans un premier temps, de revenir sur le formulaire en conception, de cliquer sur le bouton Générer pour le sélectionner, et dans sa feuille de propriété, nous allons cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Nous revenons ainsi dans l'éditeur VBA Access, mais cette fois entre les bornes de la procédure Générer, clic. Son code se déclenchera naturellement au clic sur ce bouton. Son code est naturellement vide pour l'instant. C'est lui que nous devons implémenter pour générer ces questions aléatoires sur Orbe. Ensuite, et pour pouvoir accéder aux enregistrements des tables, nous devons déclarer des objets permettant de piloter cette base de données. Il s'agit de déclarations et d'affectations de variables que nous maîtrisons bien désormais. Dans les bornes de cette procédure, je vous propose de procéder à ces déclarations, donc avec le mot-clé DIM, en commençant par une variable objet que nous nommons base et que nous typons comme un objet de type database, donc de base de données pour pouvoir pointer sur la base en cours. De la même façon, nous avons besoin d'un objet que nous nommons ENR pour enregistrement afin de piloter les enregistrements des tables de cette base de données. C'est la raison pour laquelle nous le typons comme un objet de type record set, c'est-à-dire un jeu d'enregistrement. Ensuite, nous avons besoin d'une variable pour stocker le nom de la table choisi par l'utilisateur, nom table, que nous typons donc fort naturellement comme un objet de type texte, c'est-à-dire un string. Nous avons aussi besoin d'une variable de boucle en quelque sorte que nous nommons compteur et que nous typons comme un entier cours, c'est-à-dire un byte. En effet, l'enjeu ici est de pouvoir générer à chaque fois 10 questions aléatoires, ni plus ni moins. Nous utiliserons cette variable compteur pour arrêter cette génération lorsqu'elle vaudra 10. Nous avons aussi besoin d'une variable que nous allons nommer NBENR pour nombre d'enregistrements afin de connaître, de prélever le nombre total d'enregistrements contenus dans la table désignée par l'utilisateur. Cette borne supérieure nous permettra de générer un numéro aléatoire compris entre le premier enregistrement et le dernier envoyé par cette information. Puis, nous avons besoin d'une variable que nous nommons NUMENR pour numéro d'enregistrement qui doit stocker à chaque passage dans une boucle que nous allons entreprendre et bien le numéro aléatoire d'enregistrement sur lequel nous devons pointer. Enfin, nous allons déclarer une variable que nous nommons même et que nous typons comme un texte, un string, même pour mémoire. Son rôle sera de mémoriser tous les numéros générés de manière à pouvoir vérifier que les suivants n'ont pas déjà été proposés. Nous verrons comment nous allons entreprendre cette action. Avant de poursuivre, nous devons nous assurer que l'utilisateur a bien choisi un questionnaire, donc une table. C'est seulement si la liste déroulante de choix porte une valeur que la suite du traitement VBA peut être entreprise. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, après les déclarations, nous enclenchons une instruction conditionnelle sur notre liste déroulante, plus précisément sur la valeur qu'elle contient, grâce à sa propriété value. Le test consiste à savoir si cette valeur n'est pas vide, différente de guillemets guillemets. Dans ces conditions-là, effectivement, nous pouvons entreprendre la suite du traitement, car si aucune table, aucun questionnaire n'a été choisi, forcément, nous n'allons générer aucun jeu de questions. Et dès lors, je vous propose de procéder à l'affectation de quelques variables, comme tout d'abord la variable même. Nous allons simplement inscrire un tiré pour l'initialiser, car nous ajouterons tous les numéros générés aléatoirement, les uns à la suite des autres dans cette chaîne de texte, séparés les uns des autres par un tiré. En effet, quand il s'agira de chercher un numéro, le 1 peut se trouver dans le numéro 11, dans le numéro 21, dans le numéro 31. Et en revanche, le numéro, ou plutôt la chaîne tiré 1 tiré, ne sera trouvé que si le numéro 1 est sorti. Nous ne le trouverons pas dans le tiré 11 tiré, par exemple. Ensuite, et c'est important, nous allons initialiser l'horloge, ou plutôt la génération des nombres aléatoires sur l'horloge système grasse, à la fonction VBA, randomize. C'est ainsi qu'à chaque génération, nous nous assurerons de produire un vrai tirage au sort, une vraie génération aléatoire. Nous allons maintenant initialiser notre variable compteur à 0, car jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore généré de questions aléatoires, il nous en faut 10. Puis, nous allons prélever le nom du questionnaire, c'est-à-dire le nom de la table choisi par l'utilisateur, puisque désormais, nous avons la certitude que celui-ci a bien fait son choix. Donc, nous mémorisons ce questionnaire, ce nom, dans la variable non-table que nous avions déclaré à cet effet. Ensuite, il convient d'initialiser les variables objets, les variables de base de données, avec le mot-clé 7, cela va de soi, grâce à la fonction currentDB, et comme vous le savez désormais, nous pointons sur la base de données en cours. Dès lors, cet objet base hérite des propriétés et méthodes pour piloter cette base de données active. Et pour preuve, dans l'enchaînement, nous pouvons de fait initialiser notre variable ENR, celui des enregistrements, et constater-le désormais quand nous tapons un point. Cette variable base offre des propriétés et méthodes. Celle qui nous intéresse, en l'occurrence ici, se nomme OpenRecordSet pour ouvrir les enregistrements, oui, mais d'une table bien précise reconnue par son nom de variable non-table. Désormais, cette variable ENR est initialisée et a hérité des propriétés et méthodes pour piloter les enregistrements de la table, ainsi passée en paramètres, pour la base de données active. Avant de chercher à manipuler les enregistrements, nous devons déjà nous assurer qu'ils existent. Et pour cela, nous pouvons exploiter la propriété RecordCumit d'un objet de type RecordSet. Nous aurons ainsi la borne supérieure absolument essentielle pour entreprendre une génération aléatoire de numéros à tirer au sort. Donc, à la suite du code, mais toujours dans le bloc du IF, nous allons ajouter quelques instructions VBA supplémentaires avec un nouveau test comme nous l'annoncions sur le nombre d'enregistrements. Vous voyez que notre variable objet ENR propose maintenant des propriétés et méthodes, dont la propriété RecordCumit, qui parle d'elle-même. Elle renvoie le nombre d'enregistrements contenus dans cette table. En l'occurrence, nous cherchons à savoir qu'il est bien positif, différent de zéro. Dans ces conditions, il y a des questions à générer à l'autorément. Nous devrions d'ailleurs nous assurer que ce RecordCumit est supérieur à 10. Ce qui est en tant qu'à faire, nous pouvons faire cette modification à la volée, puisque je vous rappelle que nous allons générer 10 questions aléatoirement. Donc, il faut nécessairement plus de 10 enregistrements. En tout cas, pour le principe, c'est la même chose. De fait, puisque nous avons confirmation que nous avons bien la quantité nécessaire d'enregistrements, nous allons stocker cette information directement dans la variable ENR que nous avions prévue à cet effet, en rappelant la propriété RecordCumit. Et nous allons initialiser l'affichage de notre zone de texte multilignée, qui, au passage, se nomme les questions. Vous pouvez le constater en revenant sur le formulaire en conception, en sélectionnant cette zone de texte et en consultant sa feuille de propriété. Nous accédons à son contenu grâce à la propriété Value. C'est une zone de texte, nous l'avions constatée à l'occasion de l'astuce précédent, qui a l'attribut format du texte sur la valeur texte enrichi, si bien qu'elle accepte des attributs de mise en forme par le biais de balises HTML. U pour souligner, strong pour passer en gras. Il s'agit d'un titre. Donc, ici, nous allons simplement annoncer ce que nous allons afficher. 10 questions aléatoires, 2 points, et bien sûr, chaque balise HTML ouverte doit être fermée pour encadrer la section à mettre en forme de cette manière-là. Et grâce à la balise BR, nous entamons, nous enclenchons un saut de ligne. Maintenant que la borne supérieure est connue, dans notre variable NBENR, nous devons engager le traitement dans une boucle. Son rôle est de produire, nous le savons, 10 numéros d'enregistrement au hasard, et tous différents les uns des autres. C'est la variable compteur qui doit servir de test. Tant que les 10 nombres n'ont pas été produits, le traitement doit recommencer. A la suite de cette seconde instruction conditionnelle, et bien dans cette seconde instruction conditionnelle, je vous propose de poursuivre l'implémentation de notre code grâce à cette boucle WHILE que nous allons initier qui va poursuivre son traitement tant que le critère que nous lui engageons sur la première ligne est vrai, tant que la variable compteur n'a pas atteint la valeur 10. Tout de suite, nous pensons à bien borner notre boucle WHILE, donc WEND. Nous nous replaçons entre les bornes, et puis avec une petite indentation pour la hiérarchie du code, nous allons poursuivre. Nous allons ici, par esprit d'organisation, de structure du code, regrouper les instructions qui vont suivre dans un bloc WITH, WITH and WITH, pour l'objet ENR. Pourquoi ? Parce que nous allons lister quelques propriétés et méthodes de ce même objet ENR, et de cette manière, nous allons pouvoir les appeler dans ce bloc WHILE, sans rappeler à chaque occasion ce nom d'objet, ce qui permet d'optimiser le code. N'oublions pas, à chaque passage dans la boucle, bien sûr, pour ne pas faire une boucle infinie, qu'il s'agit d'incrémenter cette variable compteur, compteur égale compteur plus 1, pour ne pas réaliser une boucle infinie, c'est-à-dire bien passer à la valeur supérieure correspondante à l'enregistrement suivant. Nous atteignons désormais l'étape cruciale, c'est maintenant que nous devons générer 10 numéros aléatoires d'enregistrement, une fois encore tous différents les uns des autres. Et pour cela, nous allons stocker chaque nombre produit dans cette fameuse variable même. Ainsi, à chaque nouvelle génération, nous pourrons vérifier si le numéro produit n'est pas déjà inscrit dans cette variable. Pour cela, dans le bloc Weave, je vous propose tout d'abord d'inscrire une étiquette que nous nommons Refaire, suivie du symbole de point. Vous voyez d'ailleurs que, du coup, cette étiquette est bien reconnue comme telle puisque complètement calée à gauche du code. Nous allons l'utiliser pour renvoyer le code VBA sur ce point de référence si d'aventure le numéro généré a déjà été proposé. C'est une sorte de boucle aux bornes variables à l'intérieur d'une autre boucle, la boucle Weave, aux bornes fixes, en l'occurrence, sur 10 occurrences. Là, nous allons effectivement procéder à la génération aléatoire de notre numéro dans les bornes du nombre d'enregistrement de la table grâce à la fonction RND selon une formule assez suivante. Pour pouvoir générer un nombre aléatoire entre une borne inférieure et une borne supérieure, nous exploitons tout d'abord la fonction int pour pouvoir transformer le tout en un nombre entier. Int, en fait, borne sup moins borne inf plus 1 le tout multiplié par RND plus la borne inférieure. Comme la borne inférieure vaut 1, premier enregistrement, moins 1 plus 1, nous avons seulement besoin de renseigner la borne supérieure qui est mémorisée dans notre variable NBENR, c'est-à-dire le nombre total d'enregistrement de notre table que nous multiplions selon la formule par notre fonction RND qui, à l'origine, génère un nombre aléatoire réel compris entre 0 et 1, le tout transformé en nombre entier grâce à notre fonction int, et là, bien sûr, nous ajoutons selon la formule la borne inférieure plus 1. Et de cette manière, donc, nous devrions obtenir à chaque fois un nombre aléatoire dont le numéro est compris entre le premier et le dernier enregistrement. Ensuite, il s'agit de tester grâce à une instruction conditionnelle si ce numéro aléatoire que nous venons de créer n'a pas déjà été proposé par les anciens passages dans la boucle voile. Et c'est le rôle de la fonction INSTR dans le texte de chercher à partir de la première position start ici et bien si cette valeur est déjà comprise dans notre variable même qui doit les mémoriser tous. Et donc, cette valeur, nous la recherchons en troisième paramètre. Comme nous l'annoncions, ce n'est pas le numéro strict que nous cherchons mais le numéro préfixé et suffixé d'un tiré. Ce numéro est stocké dans la variable numenr donc avec un tiré avant et un tiré après, nous utilisons bien le caractère de concaténation, le et commercial pour pouvoir assembler ces informations. Si cette position est différente de zéro, à ce moment-là, et bien la position c'est la position renvoyée par la fonction INSTR. Si elle est différente de zéro, cela signifie tout bonnement et simplement que ce numéro a été trouvé dans la chaîne. Dans ces conditions, nous devons renvoyer le code à l'étiquette refaire pour qu'il génère un nouveau code et qu'il vérifie si ce nouveau numéro est présent ou non dans la chaîne. Donc là, nous renvoyons effectivement notre code à l'étiquette refaire. Dans le cas contraire, qu'il s'agisse du premier ou d'un passage suivant, si la génération produit un numéro qui n'a pas été trouvé, à ce moment-là, nous pouvons poursuivre. Et donc, nous allons mémoriser ce numéro à la suite dans notre variable même de manière à nous assurer que pour les prochaines générations, il sera bien pris en compte pour ne pas être proposé de nouveau. C'est-à-dire que, eh bien, nous prenons la chaîne actuelle, des numéros ainsi concaténés avec les tirés, nous lui ajoutons le nouveau numéro généré et qui n'a pas été trouvé dans cette chaîne et nous lui associons un nouveau tiré. Désormais, à chaque passage dans cette boucle while et pour chaque nouveau numéro généré, nous devons nous déplacer sur l'enregistrement correspondant dans la table. C'est ainsi que nous pourrons prélever ces informations, en l'occurrence ici. Il s'agit, souvenez-vous, de ponctionner la question du champ question en majuscule. Et pour cela, donc, eh bien, toujours dans les bornes du bloc with et donc, après l'instruction conditionnelle, donc après le endif, nous allons exploiter tout d'abord la méthode move first de notre objet ENR. Je vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de le rappeler puisque nous sommes dans un bloc with. Cette action, cette méthode a pour effet de déplacer le pointeur de lecture sur le tout premier enregistrement de la table pour que dans l'enchaînement, nous puissions engager un déplacement vers le bas jusqu'à atteindre celui situé sur le numéro aléatoire ainsi généré. Et pour cela, nous exploitons, eh bien, cette fois, la méthode move et nous devons indiquer le nombre de lignes vers lesquelles nous allons nous diriger correspondant donc au numéro aléatoire ainsi généré et déplacement auquel nous allons retrancher une unité tout simplement parce que nous sommes déjà placés sur la première ligne qui est prise en compte. Donc, pour atteindre, par exemple, le sixième enregistrement, nous devons nous déplacer de 6 moins une unité. nous serons bien sûr celui qui était ainsi destiné. Ensuite, eh bien, il s'agit de restituer, nous sommes dans une boucle, donc à chaque passage, ces actions vont se reproduire jusqu'au dixième numéro généré, de restituer, eh bien, la question aléatoire unique ainsi extraite dans notre zone de texte multilignes les questions point value pour atteindre son contenu. Par rapport à la précédente question, eh bien, nous allons placer la suivante sur la ligne du dessous grâce à une balise HTML BR qui permet d'organiser un saut de ligne. Et là, nous allons commencer par afficher le numéro de la question, le numéro, comment dire, relatif, première, deuxième, troisième, quatrième, dans l'enchaînement de notre boucle while. Donc, je vous rappelle que la variable compteur est initialisée à zéro. Donc, la première question est la question compteur plus un, zéro plus un, et ainsi de suite, deux, trois, etc. Que nous allons concaténer avec une partie statique. Ici, je vous propose un slash pour que le numéro soit suivi d'un slash, comme il pourrait s'agir d'une parenthèse. Et nous allons ensuite indiquer de quel numéro d'enregistrement. il s'agit précisément num partie statique que nous concaténons avec une partie dynamique pour pouvoir poursuivre l'assemblage avec notre variable numenr qui contient ce numéro d'enregistrement aléatoire que nous concaténons de nouveau avec une partie statique donc, entre guillemets, symbole de point pour annoncer la question correspondante à laquelle nous accédons de nouveau concaténation. Et bien, grâce à la propriété fields, toujours de notre objet enr fields pour champ. Quel est ce champ ? Il s'agit du champ question que nous mentionnons entre parenthèses et entre guillemets cela va de soi donc, de cette manière. Vous voyez que nous avons quand même énuméré pas mal de propriétés et méthodes. Move first, move pour les méthodes et fields pour, en ce qui concerne cet objet enr. Néanmoins, nous n'en avons pas tout à fait terminé. Comme vous le savez, les objets de base de données, quand ils ne sont plus utilisés, peuvent être fermés et détruits. C'est ainsi que nous libérons les ressources dont je vous propose de vous placer à la toute fin du code après le dernier endif, donc lorsque les traitements sont terminés, lorsque les 10 numéros aléatoires sont générés et que les 10 questions aléatoires sont ainsi extraites. Nous allons tout d'abord utiliser la méthode close de notre objet enr pour fermer la connexion aux enregistrements et nous allons ensuite utiliser la méthode close de notre objet base pour fermer la connexion à la base de données. Mais ce n'est pas tout. Nous allons réinitialiser l'un et l'autre de ces objets sur la valeur nothing de manière à les détruire complètement et ainsi à les sortir de la mémoire pour libérer les ressources, coder plus propre, etc. Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications puis de basculer sur le formulaire ACCESS, de l'enregistrer à son tour, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, de choisir une thématique avec la liste déroulante et de cliquer sur le bouton Générer. Et comme vous pouvez l'apprécier, à chaque clic désormais, c'est un lot de 10 nouvelles questions aléatoires qui est proposé. Et bien entendu, le thème change si d'aventure l'utilisateur choisit une autre table. Comme vous pouvez le remarquer ici, nous générons bien 10 questions aléatoires dans la rubrique informatique générale. Qu'en est-il ? Si nous choisissions par exemple la rubrique Microsoft Access, vous remarquez qu'il s'agit bien formulaire, conception de formulaire, masque de saisie, de questions aléatoires nécessairement différentes, 10 et pas plus, sur cette thématique, c'est-à-dire le logiciel Microsoft Access. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada